hey bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui c'est unboxing sorti du carton en français quoi tu as vu la miniature tu sais très bien de quoi je vais parler mais avant tout j'aimerais remercier philippe cantenot qui m'a envoyé quelques cadeaux merci philippe je vais vous les montrer tout de suite alors en gros au départ de sa chaîne youtube je l'ai aidé il m'a posé quelques questions ben je lui ai répondu parce que c'est normal c'est l'entrée d'hunter rider et ben du coup il m'a envoyé quelques trucs dont cette paire de lunettes de soleil qui est trop cool cana bon il aurait peut-être dû m'envoyer un parapluie je suis breton quand même lunettes de soleil elles servent un jour par an le 15 août à 15h15 et à 15h30 il pleut première chose les lunettes qui sont bien cool deuxième chose le bon t-shirt cana donc je sais pas ce que c'est cana mais à mon avis ça parle de drogue je suis pas sûr ou de terreau 1 mais bon il est cool je le mettrai pour rider je le mets sur le canapé hop et le dernier son t-shirt signature philippe cantenot avec le petit vélo que tu vois normalement et la petite broderie avec son nom dessus merci philippe c'est trop cool je les porterai dans mes prochaines vidéos allez c'est parti on va arrêter de discuter je vais enlever les lunettes de soleil de la table parce que ça me rappelle trop le beau temps que là dehors il fait 100 km heure de vent et qui pleut à torrent allez c'est parti alors dans la miniature vous avez bien vu j'ai commandé un tubo litho un tubo litho c'est quoi c'est censé être la chambre à air la plus light du monde elle fait dans les 50 grammes increvable soi-disant donc qui résiste aux pincements après je sais pas pour l'instant je n'ai pas testé et là tu vas me demander naturellement grégory pourquoi est ce que tu nous parle de light alors que tu n'es pas le mec le plus light du monde alors déjà c'est pas cool je sais que je vais à mcdo mais je suis pas gros par contre mon vélo lui oui il est j'aime pas les pièces légères parce que qui dit pièces légères dit au bout d'un moment ça pète et si ça pète tu pète la gueule et si tu pète la gueule ben tu pète la gueule alors bon là il n'y a pas de chambre à air dedans elle est démontée parce que je vais la peser après je vais vous montrer en gros à l'origine j'avais des pneus en devin assez lourd je suis passé au tioga power block déjà ça a changé un peu la façon de manier mon vélo la chose que je ressens le plus sur mon vélo c'est le poids de l'inertie alors le poids de l'inertie c'est quoi c'est tu sais quand ta roue tourne tu as du mal à faire ça tu sens qu'il ya un effet gyroscopique qui rentre en compte et c'est l'effet qui sert à faire des toupies tu vois plus c'est lourd à l'extérieur et plus tu vas avoir un vélo pas très maniable je suis passé de la chambre à air décathlon à la chambre à air maxis light j'ai gagné dans les 40 grammes et déjà ça a changé mon vélo trop bizarre c'est à dire que maintenant si je remonte un pneu normal avec une chambre à air normale j'ai tout simplement l'impression de conduire un tracteur donc voilà la chambre à air tubolito pour l'instant je le mets de côté on va parler des autres j'ai pris une balance de cuisine pour pouvoir peser mes chambres à air peser mes chambres à air quoi j'en suis là hop je vais vous passer en mode gopro alors je vais faire un clap ça c'est pour la synchroniser parce qu'on m'a demandé dans les vidéos c'est pas trop chiant de filmer avec trois caméras bah non suffit de faire un clap et après dans le logiciel de montage tu mets le clap droit en dessous et toutes les caméras sont synchro bref on va la mettre à zéro elle est bien à zéro alors première chambre à air ça c'est une chambre à air de chez décathlon tu vois la chambre à air de chez décathlon basique à 4 euros 50 alors elle pèse 152 grammes donc 150 grammes c'est pas très lourd la deuxième chambre à air ça c'est la maxis light qui pèse 128 grammes tu vois déjà on gagne pas mal bon c'est quand même pas très lourd mais là on est sur autre chose elle est censée peser pas si ça va être visible elle est censée peser 58 grammes je la déballe et je la pose direct sur ma balance hop elle se déroule c'est normal elle pèse 57 grammes avec le bouchon de valve c'est juste hallucinant c'est ultra léger 57 grammes c'est à dire que là on est sur du léger c'est à dire que je la déroule alors je te le cache pas c'est pas la première fois que je la déballe parce que en fait hier soir je me suis fait hacker mon compte amazon j'ai acheté une carte playstation à 50 euros voilà c'est pas moi qui l'ai acheté parce que la playstation j'ai jamais joué bref j'étais obligé de formater mon ordi j'étais obligé de formater mon téléphone et tous les fichiers ont été perdus donc je refilme la vidéo parce que j'avais envie de vous partager cette chambre à air la chambre à air en premier lieu c'est très bizarre c'est à dire que quand je les sortis je m'attendais à avoir quand même de la matière de chambre à air là on est plus sur une capote orange comme ça on voit ton zizi dans le noir c'est exactement ça allez je vais la gonfler parce que dans une vidéo de spencer forestman j'ai vu que quand tu la gonfler elle était pas forcément ronde j'ai ma pompe à vélo je vais mettre un peu de pression dedans hop hop l'instant gonflage oh bah si elle est plutôt ronde très bizarre c'est ultra bizarre tu sais dans la période de noël il y a des gars dans la rue qui font des ballons caniches et des ballons girafes on dirait que j'ai acheté un ballon à action et que j'ai gonflé tu sais je vais la mettre dans le pneu au lieu de raconter de la merde hein alors première chose avant de monter une chambre à air neuve et encore plus une chambre à air à 30 euros parce que oui elle vaut 30 euros et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai acheté qu'une que je vais mettre à l'avant parce que pour l'instant j'ai pas trop envie d'en mettre une à l'arrière vu que je suis un peu crassou dans mon riding j'ai un peu peur de la péter et d'avoir une larme qui coule tu vois genre donc première chose avant de monter une chambre à air neuve je te conseille si tu viens de crever bon là après elle était gonflé donc normalement il n'y a pas de problème mais si tu viens de crever n'hésite pas à passer ta main dans le pneu un ou deux coups histoire de voir s'il n'y a pas un petit tu sais un petit bout de métal ou une petite punaise ou une agrafe ou n'importe quoi parce que ça arrive de crever avec n'importe quoi donc vérifie bien avant de monter ta chambre à air neuve parce que si tu as eu une crevaison et que tu remontes une chambre à air neuve dans un pneu où il ya un petit bout de métal cherche pas ça va re crever et tu seras déçu montage de la chambre à air je vous fais un petit tuto en passant alors tu mets comme ça au niveau de la valve tu fais passer ton pneu au dessus comme ça tu la mets en place dedans tout doucement et là en fait ce que tu vas faire tu la mets tu vois là elle est dans la jante ce que tu vas faire tu vas mettre ta jante en place au niveau de la valve et tu vas remonter tout doucement le mieux pour remonter un pneu c'est pas d'utiliser des démontes neuf que les démontes neuf si tu les mets entre la jante et la chambre à air ben ils vont passer ta chambre à air et tu auras crevé et ça sera fin de session bref elle est dedans tu vois c'est assez facile il ya certains pneus qui sont un peu plus compliqué à mettre en place mais essaye de les monter sans les démontes neuf c'est mieux allez on va la gonfler ça va être la partie chiante de la vidéo je vais la gonfler pas peut-être qu'elle est complètement chiante la vidéo tout court j'en sais rien je fais ça un peu au feeling je te le cache pas j'ai jamais acheté une chambre à air aussi cher et c'est rare sur ma chaîne que je fasse des unboxing allez je la gonfle quadruple var speed en pompe à vélo et oui t'es pas déçu de t'es abonné à cette chaîne c'est passionnant je fais des tricks en pompe à vélo le bonheur et ça c'est un truc tu vois quand tu vas à des concerts de métal eh ben la pompe à vélo ça t'entraîne t'as vu le mouvement que je fais tu fais ça et hop t'es parti du métal ah je vais vous parler d'un truc un petit souci sur cette chambre à air qui est quand même haut de gamme la valve tu vois là les traviole parce qu'en fait quand tu te gourdes et que tu achètes une valve presta genre chez décathlon ou chez ton marchand de cycle sans t'en rendre compte normalement la valve presta il ya une petite vis qui se met sur la valve et qui permettent de tenir la valve sur la jante pour éviter qu'elle se trimballe comme ça et en fait là il y en a pas donc je te conseille si tu l'achètes et que tu as une pompe à main tu sais la petite pompe là gonfle pas avec parce que là tu vas faire comme ça et la valve va s'arracher forcément et tu vas bousiller ta chambre à air et tu seras dave je sais pas si c'est placebo mais je te jure que j'ai l'impression que ma jante est plus légère c'est impressionnant c'est à dire que je viens de gagner 100 grammes là mine de rien et 100 grammes sur une roue avant qui était déjà assez légère je pense que ma roue entière elle fait et je peux peut-être la peser ma roue entière faire 1 kg 269 j'ai aucune référence parce que je sais pas combien ça pèse une roue normalement ce que je vais faire je vais la poser déjà pour vous parler ce que je vais faire je vais la tester sauf que là il ya un petit problème je voulais finir cette vidéo dans ma rampe logique c'est l'endroit le plus facile pour rider problème il ya eu une tempête la semaine dernière j'ai un bout de mon toit qui est parti et juste au dessus de la rampe et en gros ma rampe là elle est inondée donc je pourrais pas la tester ce que je vais faire je vais essayer de vous faire une autre vidéo dans un mois pour vous parler de mon expérience avec cette chambre à air si j'oublie n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires parce que des fois j'oublie tu as vu mon âge papy il a du mal bref c'était une vidéo pour vous parler de cette chambre à air à 30 balles j'espère que ça va vraiment changer quelque chose sur mon vélo et ben bon ride à l'approche à non plus bon ride parce qu'il ya un mec qui m'a dit que j'avais piqué mon ma phrase de fin à riding zone comment je pourrais dire ça bah roulez bien sur vos petits vélos les amis allez à la prochaine et j'ai plus rien à dire donc à la prochaine n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à aller voir mon tipi et mon utip parce que là je vais avoir besoin d'un peu de thunes vu que je me suis fait voler 50 balles sur amazon et que le toit de mon hangar s'est envolé si vous voulez me donner un petit euro de pourboire parce que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas parce que là c'est un peu la galère allez à la prochaine roulez bien vos petits vélos